Bonjour à tous, je suis Claude Chassin, je suis associée chez Deloitte en charge du secteur de l'assurance et de l'actuariat, avec mes associés Hugues Magron, Nicolas de Jean-Lys et Bruno de Saint-Florent. Nous avons le plaisir aujourd'hui de partager avec vous votre vision des évolutions à venir de l'assurance. Alors pourquoi on a choisi ce sujet ? Vous le savez tous, le secteur de l'assurance est soumis à de multiples pressions, la conjoncture économique et puis plus récemment sanitaire, l'évolution des attentes des assurés dans un monde où tout s'accélère, tout s'implifie, et les risques qui ne se simplifient pas, qui changent, je pense en particulier aux risques cyber, au climat, et puis la réglementation qui, elle, ne fait que de s'accroître. Alors ça, ça a pour effet de transformer les activités, transformer les organisations, voire même de créer de nouvelles organisations. Et on peut se demander ce que ce sera qu'être assureur en 2025 et voir comment se projeter. Donc pour aborder cela avec vous aujourd'hui, ce qu'on vous propose, avec Hugues, qui s'occupe des opérations chez les assureurs pour Deloitte, c'est de voir un peu quelles sont les attentes des assureurs aujourd'hui, des assurés surtout pour les assureurs, sur la base d'un baromètre qui est très récent, vous le verrez, on va l'aborder dans quelques instants. Avec Bruno de Saint-Florent, qui lui s'occupe principalement de stratégie, on va voir quelles sont les évolutions en cours dans l'assurance et les évolutions à venir. Avec Nicolas, notre expert développement durable, on fera un focus inévitable sur le changement climatique. Et puis, si on a le temps, on abordera en dernière partie les évolutions réglementaires qui sont prévues dans les prochaines années. Hugues, c'est à toi. Merci Claude et bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, comme le disait Claude, je suis associé chez Deloitte en charge de nos activités de conseil pour le secteur de conseil opération pour le secteur assurance. Je vous propose de rentrer directement dans l'étude que nous allons publier. Donc, vous en avez quelques éléments de synthèse puisque j'ai une dizaine de minutes devant moi qui vous sont présentés en avance de phase. Bien entendu, cette étude, et si on peut, Claude, aller à la page suivante pour en présenter l'étendue, cette étude qui a interrogé près de 3 000 assurés de la population française nous permet d'avoir des résultats extrêmement précis et détaillés avec des possibilités de personnalisation pour un certain nombre d'acteurs de l'assurance sur les marchés qui sont précisés en bas de cette page. Donc, 3 000 assurés, comme je vous le disais, et 9 constats dans lesquels je vais aller dans les quelques minutes que j'ai devant moi. Le premier constat, c'est qu'on avait déjà en 2019 interrogé un panel similaire d'assurés sur leur confiance, leur satisfaction et le niveau de recommandation qu'ils ont à l'égard de l'assurance en général et de leur assureur principal en particulier. La crise sanitaire est probablement passée par là. Ce que l'on note, c'est une nette dégradation, on va dire, du climat de confiance général vis-à-vis du secteur de l'assurance de la part des personnes que nous avons interrogées avec près de 9 points de retrait et un passage sous la barre des 50, qui est donc un score effectivement dégradé. C'est un petit peu mieux quand on parle des Français et des assurés à l'égard de leur assureur avec lesquels ils entretiennent une relation en principe privilégiée, où vous pouvez observer que la confiance est nettement et significativement plus importante, que la satisfaction est exprimée de façon relativement positive, en particulier si on s'intéresse à la proportion des assurés qui se situent dans le vert. Et puis, sur la recommandation, c'est également plus positif, mais c'est globalement également vis-à-vis de leur assureur en retrait. En retrait avec le calcul du NPS que l'on peut déduire de cette analyse qui devient négatif alors que nous le mesurions légèrement positif, qui devient légèrement négatif alors que nous le mesurions légèrement positif il y a deux ans. Passons au deuxième point. Le deuxième point concerne le regard plus spécifique des assurés sur la façon dont les assureurs les ont servis pendant cette période COVID. Et donc ici, une satisfaction qui est, que je qualifierais de mitigée, avec l'expression d'un certain nombre de difficultés qui ont pu être exprimées par un certain nombre d'entre eux, des difficultés de contact, des difficultés évidemment de visite, mais ça, vous n'y pouvez rien, et des lenteurs qui ont été constatées dans la plupart des moments de vie ou des actes de gestion principaux auxquels les assurés ont pu être confrontés. confronter. Page 3. Ce que l'on note également, c'est qu'on note également un risque de commoditisation, pardon pour le mot, croissante de l'assurance dans l'esprit des assurés. Et cette commoditisation, on la mesure en réalité par la proportion d'assurés qui ne sont pas ou très peu contactés ou qui n'ont pas du tout été en contact avec leur assureur au cours des derniers mois. Et vous pouvez ici observer que pour un tiers des Français, il ne s'est rien passé au cours de ces derniers mois et que pour la moitié de ce tiers, il n'y a eu aucun contact avec l'assuréur. Donc, l'absence de contact est évidemment un risque considérable de voir l'assurance, de faire percevoir l'assurance comme une seule commodité et non dans une relation qui se traduit de façon concrète dans la durée. On a interrogé également les Français, malgré tout, et au-delà des constats sur la confiance, de leur avis par rapport aux nouveaux entrants et d'essayer de mesurer le niveau de menace que cela représente aujourd'hui pour les acteurs traditionnels ou les acteurs traditionnels de l'assurance, compagnie, mutuelle ou banque assureur. Le constat est de dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une menace significative, en tout cas telle que les Français semblent nous le dire, puisqu'ils ne semblent pas particulièrement attirés, en tout cas en proportion des acteurs traditionnels par les nouveaux acteurs. Bien sûr, il y a quand même une part non négligeable qui n'existait pas il y a encore quelques années sur, par exemple, les startups de l'assurance. Il y a peut-être aussi une question d'offre avec des acteurs nouveaux qui pourraient apparaître demain et qui viendraient, par exemple, du segment des big tech. Le constat 5 porte sur l'utilisation du digital pendant la crise sanitaire. Vous l'avez probablement vous-même observé dans vos organisations et le digital a évidemment explosé comme moyen de contact pendant cette période, au détriment, et c'est tout à fait logique, de l'agence. Il y a ce transfert de 10 points entre l'agence et le site Internet. Le téléphone, quant à lui, reste inchangé avec 27% de pondération. Donc, une augmentation massive du digital. Pour autant, quand on les interroge sur le canal, et je ne commenterai pas chacune des lignes, mais vous pourrez retrouver le document, quand on les interroge sur le canal qui privilégie en fonction des différents moments de vie autour d'un contrat, l'agence est le canal le plus naturel quand il s'agit de souscription, de devis, de tarification et de demande de conseil. Donc, l'agence est le vecteur encore premier de chiffre d'affaires pour les assureurs et il garde tout à fait son importance. Avec probablement du transfert pendant la période qu'on a vécu, mais la perception reste celle de l'agence pour aller chercher du conseil et de la relation au moment où ça compte dans la souscription. Septième constat. On les a interrogés également sur le rapport au digital et en particulier pour la gestion des sinistres, qui est une actualité très forte chez un grand nombre d'assureurs en ce moment et la recherche d'omni-canalité en intégrant plus fortement le canal digital dans les parcours, avec une ouverture de la part des Français sur un accès au passage à une digitalisation intégrale complète quand il s'agit de petits sinistres. Et en l'occurrence, on fixait la notion de petits sinistres à un sinistre inférieur à 1 500 euros. Vous voyez notamment ce qui est marquant, c'est le « oui certainement » qui est substantiel. Et ce « oui certainement » traduit probablement ce mouvement, puisqu'il est ici très important. Nous verrons dans les mises en ligne qui se feront des différentes innovations qui sont en train d'être préparées par les assureurs, quelle est l'utilisation réelle. Peut-être vous dire un mot là-dessus, parce qu'en parallèle de cette étude, et si vous êtes intéressés d'ailleurs, nous avons publié une étude sur les Français face à leur sinistre. Et ce qui semble être montré, c'est que le poids du digital augmente dans le contexte de la déclaration et représente une part qui est devenue significative dans le suivi des dossiers sinistres. Huitième constat. Alors, les Français ont un intérêt pour l'innovation et la personnalisation. Et vous pouvez voir que l'assurance à l'usage, dont on parlera un petit peu plus tard avec Bruno, que la personnalisation sur des offres, qui soit plus ou perçue comme étant plus sur mesure aux besoins du client. Pourquoi pas de l'innovation sur de nouvelles garanties liées à du pouvoir d'achat ou des offres de conseils et d'accompagnement en cas de sinistre sont des centres d'intérêt potentiels pour les assurer. Donc, des pistes ici qui peuvent être travaillées dans les évolutions de l'offre auprès des clients. Enfin, et ça va également introduire le propos de Nicolas tout à l'heure sur l'engagement social et environnemental des assureurs. Il y a une très forte attente, puisque près de trois quarts des assurés sont favorables, voire très favorables à ces préoccupations, à ce que ces préoccupations soient prises en compte par les assureurs, avec une part de très important qui est significative. Je voudrais ajouter, parce que ça nous a été révélé dans l'étude sinistre dont je parlais tout à l'heure, que tout ceci est vrai dès lors que les assurés n'en sont pas tributaires, soit par une dégradation de la qualité de service, soit par une augmentation des primes. À l'exception peut-être des plus jeunes, qui ont un degré d'ouverture sur l'augmentation des primes, qui est peut-être plus importante. Voilà ce que je voulais résumer au travers de ces neuf pages, qui sont vraiment une synthèse très macro de cette étude. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, nous sommes à votre disposition et en mesure de personnaliser. On va passer à la partie transformation du marché avec Bruno de Saint-Fleuron. Bruno, c'est à toi ? On ne t'entend pas. Tu es un minute, Bruno. Est-ce que là, vous m'entendez ? C'est bon ? Parfait. Je ne sais pas si vous voyez mon fond d'écran comme similaire à celui de mes collègues, mais en tout cas, en image de contrôle, je le vois comme étant inversé, comme s'il était dans un miroir. Outre que ça traduit mon incompétence en matière de digital, parce que je ne l'ai pas fait exprès, c'est quand même une bonne analogie par rapport à un certain nombre de transformations qui sont en cours et en particulier, une dont on va parler aujourd'hui, qui est le développement du B2B2C, qui est vraiment une sorte d'inversion d'un certain nombre de caractéristiques dans le domaine de l'assurance. On peut-être avancer sur la planche suivante. Je ne sais pas qui a le contrôle. Ce qui est à l'origine de ça, c'est un certain nombre d'évolutions clients. Hugues a parlé dans le contexte de l'assurance avec l'étude client qu'on vient de faire d'un certain nombre de changements dans la façon dont les clients voient l'assurance, mais en amont de ça, il y a un changement plus profond dans la vie des clients. Et une des choses qui est quand même très importante ensuite en termes d'impact sur l'assurance, c'est qu'on est en train de passer vers un monde qui est un monde de l'usage et pas simplement de la propriété. Pour citer un exemple, aujourd'hui, les véhicules qui sont vendus en France, ce n'est pas évidemment tous les véhicules puisque là, c'est la génération de véhicules vendus en 2020, il y en a les deux tiers qui sont vendus non pas en propriété, mais sous des formes de LLD, de leasing, etc. Et on voit bien que ça a un impact immédiat sur la façon de distribuer de l'assurance puisque quand on a un client qui est propriétaire de son véhicule, on va aller vendre de l'assurance auto de façon, en termes de type de contrat sur un contrat auto classique. Lorsque ce véhicule n'est plus propriété du client que dans sa mobilité, le client va utiliser d'autres modes de transport également ou d'autres façons d'utiliser le véhicule qu'il utilise des plateformes type Uber, etc. Tout change pour les assureurs. Et donc, on est bien dans un changement assez profond lié à ces transformations des comportements des clients, non pas directement vis-à-vis de l'assurance, mais vis-à-vis de leur vie en général et avec des répercussions sur l'assurance. On va passer à la planche suivante. Et ça, ça crée une série d'évolutions dans l'environnement qui vont favoriser le fait de distribuer de l'assurance dans un format de type B2B2C. C'est-à-dire, on ne va plus s'adresser aux consommateurs de manière directe, mais en étant intermédié par un acteur. Alors, on peut se dire, ça a toujours existé dans l'assurance. D'une certaine manière, les courtiers, on peut dire que c'est du B2B2C. Mais là, ça prend des formes nouvelles et c'est surtout porté par une série de transformations de fonds qui vont dans ce sens-là et qui favorisent le développement du B2B2C. La première transformation de fonds, on l'a évoqué, c'est un changement de priorité client. et c'est particulièrement notable parce que c'est plus marqué chez les nouvelles générations qui sont, par exemple, deux fois plus à même de souscrire des assurances ou des garanties lorsqu'ils achètent un produit en les banlant au moment de l'achat et notamment de l'achat en digital que le reste des Français. On est maintenant sur des proportions assez significatives. Donc, quand les jeunes achètent des produits électroniques, des smartphones, etc., la probabilité qu'ils prennent à ce moment-là des produits d'assurance ou d'autres garanties est beaucoup plus élevée. Donc, on voit cette transformation-là. La deuxième transformation, elle est dans la réglementation sur les données que l'on peut penser comme étant d'abord une série de contraintes pour les assureurs, mais qui, en fait, permet aussi de créer des opportunités. Donc, les contraintes, elles sont bien connues, c'est le DPO, etc. Mais c'est aussi le droit à la portabilité, le droit à l'oubli, mais aussi le droit, du coup, à transférer données. Et les assureurs sont des gens dans lesquels les consommateurs ont plutôt confiance. ils ont d'autres sujets d'images, mais en termes de confiance sur ces gens-là sont sérieux, ces gens-là, on peut leur transférer les données. C'est plutôt positif. Et ça aussi, ça permet de construire des choses en matière de B2B2C. Le troisième sujet, c'est la capacité de se connecter parce que la technologie a évolué, notamment l'apport des API au système d'information de plein d'autres acteurs. et puis de brancher là-dessus, notamment quand on a de la donnée, de l'intelligence artificielle et du coup, la capacité de faire du business autrement. Et puis, la dernière chose qui est importante, c'est le fait que les grands acteurs digitaux, en fait, les géants digitaux, donc les Google, Amazon, Facebook, Apple, côté occidental, mais ça a été déjà démontré de façon très forte en Chine par leurs équivalents chinois, les Batix, qui sont rentrés sous différentes formes dans le marché de l'assurance, ont tendance à aller encapsuler l'assurance dans un écosystème. On verra un exemple dans un instant qui est plus large. Et du coup, ça pose aussi la question du B2B2C pour les assureurs. Alors, oui, sur la planche ici, il y a plein d'acteurs qui du coup se positionnent. Il y a des InsurTech qui ont flairé le filon et se positionnent là-dessus. Il y a aussi toute une série d'assureurs, mais également de réassureurs qui ont développé des activités dans le B2C. On a l'exemple de WACAM dans l'instant. On a les courtiers qui font du B2B2B2C. Et puis, on a aussi des combinaisons qui se construisent. Moonshot, par exemple, ça appartient au pôle assurance de la Société Générale, en combinant des acteurs traditionnels et des startups pour aller chercher des opportunités sur ce marché. Si on avance sur la planche suivante, parce que ça va permettre d'illustrer, Zongan, c'est une compagnie d'assurance qui a été montée en joint venture entre Pingan, qui est un des grands assureurs chinois, qui est le numéro 2 en vie et le numéro 2 en assurance dommage. Et puis, un certain nombre de partenaires et en particulier dans ces partenaires, deux acteurs, deux géants digitaux chinois que sont Alibaba, via Ant, et que sont WeChat, qui est la plus grosse plateforme de type réseau social et messagerie en Chine. Et avec ce modèle, c'est une compagnie qui s'est créée en 2013, qui très rapidement a atteint 500 millions de clients, qui a une capitalisation boursière de plus d'une demi-douzaine de milliards mesurés en dollars et qui s'est développée donc de rien vers un business model où ils vendent de l'assurance en rebond par rapport à des opportunités qui existent sur le digital. Que ce soit du voyage parce que quelqu'un est allé chercher une offre en matière de voyage, que ce soit sur de l'auto, que ce soit sur des tas d'achats divers et variés ou que ce soit sur de la santé. Ils sont construits pour être capables de fonctionner avec des distributeurs qui sont des distributeurs digitaux, avec un certain nombre de standards dans la manière où vous voyez sur quelques exemples à droite sur la gestion de sinistres de capacité de traiter en ligne la plupart des situations et dans des temps extrêmement courts et c'est construit sur un modèle où le niveau de prime est quand même en bonne partie capté par ce partenaire B2B2C. donc un modèle qui montre à la fois l'importance pour suivre les demandes des clients et l'évolution du monde et puis aussi les challenges que ça pose pour les assureurs. Un deuxième exemple que vous connaissez parce qu'il est en France lui, c'est Wacom. Wacom, c'est la parisienne donc c'est une compagnie qui a été créée au 19e siècle mais qui aujourd'hui est sur des taux de croissance extrêmement faibles non seulement à deux chiffres mais proche de 40% avec un très grand nombre de partenariats et qui s'est spécialisé donc ça reste une niche c'est à peu près 400 millions de primes en 2019 pour Wacom qui s'est spécialisé dans le fait d'offrir des solutions d'assurance à des partenaires et les partenaires ce sont des retailers les partenaires ce sont aussi potentiellement des courtiers on voit bien que la chaîne dans ce cas-là s'allonge mais avec une capacité si on avance sur la planche suivante de traiter des solutions d'assurance de façon assez flexible dans plusieurs pays avec des offres d'assurance qui sont relativement larges et une intégration donc tout ça ça suppose pas simplement de vouloir faire du B2B2C mais d'avoir et ça a été la force de Wacom un modèle en termes de flexibilité de ces systèmes d'information de capacité à interagir par API et de diversité de l'offre qui est relativement large quitte à ensuite se réassurer si on ne peut pas traiter l'ensemble des éléments de l'offre de façon directe et du coup ça amène les assureurs sur un véritable dilemme parce qu'aujourd'hui elles ont l'essentiel de leur système d'information de leurs investissements qui restent alignés avec les modèles de distribution traditionnels notamment vis-à-vis des consommateurs sur un modèle de type B2C avec potentiellement des réseaux d'agents ou en direct ou leur site internet comme l'évoquait Hugues mais où on reste dans un marché à croissance négative puisque comme on l'a vu vu les transformations des comportements des clients une partie de ce marché se déplace en dehors de ce qui est atteignable par ces approches-là en tout cas pour ce qui concerne les consommateurs particuliers et puis à l'inverse la possibilité de vraiment proactivement se positionner sur le B2B2C ce qui suppose de vraiment répondre à deux types de questions qui est où est-ce que je veux jouer parce que quand on fait la matrice de l'ensemble des distributeurs possibles traditionnels ou digitaux et de l'ensemble des offres d'assurance et de services associés possibles on a une matrice qui est très grande où l'ensemble des cas sur cette matrice ne sont pas forcément attractifs ou alors les conditions pour réussir ne sont pas réunies et donc ça pose aujourd'hui toute une série de questions stratégiques pour les assureurs parce que chacune de ces niches peut être relativement petite en tant que telle mais la transformation générale pour passer d'un modèle B2C à un modèle B2B2C suppose d'agréger dans les coûts de transformation notamment en termes de système d'information une série de ces niches pour que ça puisse se justifier donc on est dans une phase importante de choix pour les assureurs le bon nombre d'entre eux commencent à avoir des initiatives dans ce domaine mais le choix n'est pas simple parce qu'il ne suffit pas que ce soit directionnellement la bonne direction pour réussir et réussir individuellement donc voilà cette transformation qui est en cours je pense qu'elle est très importante elle a aussi des tas d'implications dans d'autres dans d'autres éléments de la chaîne de valeur ça a des implications pour les réassureurs ça a des implications aussi pour toutes les problématiques de pricing qui vous intéressent pour ceux d'entre vous qui travaillent sur les sujets de tarification parce qu'on ne travaille plus sur les mêmes données quand on est dans un mode B2B2C on a un intermédiaire vraiment structuré entre nous et le client et donc c'est un vrai challenge de gestion du changement également Merci Bruno on va passer à la partie climat avec Nicolas pas juste parce que c'est à la mode mais surtout parce qu'on pense que le climat c'est important et à divers égards pour les assureurs Nicolas c'est à toi Merci beaucoup Claude j'attends juste un signe de l'équipe pour me confirmer que je parle avec le bon son super donc bonjour à toutes et à tous je m'appelle Nicolas de Jean-Lys et je travaille dans les équipes développement durable de Deloitte alors un petit mot sur le climat avant de vous présenter le sujet spécifique à l'assurance ce qui est important d'avoir en tête de mon point de vue c'est que le climat pour l'économie dans son ensemble c'est un sujet de dilemme je m'explique on a globalement deux options en face de nous soit nous continuons notre développement économique carboné nous émitons du CO2 dans l'atmosphère et si ceci se poursuit à ce moment là nous allons tous collectivement faire face à ce qu'on appelle un changement climatique une évolution des températures et un développement des épisodes climatiques extrêmes ça c'est ce qu'on appelle le risque physique c'est si on continue on émet du CO2 le climat change et ça présente du risque l'autre option c'est nous décidons de moins émettre du CO2 pour limiter ces événements climatiques futurs mais si nous faisons ça ça signifie qu'il faut transformer l'économie parce qu'aujourd'hui les voitures continuent à rouler au pétrole le plastique est encore fondamental dans l'ensemble des produits de consommation l'énergie fossile dans son ensemble est totalement liée au développement de l'économie et la production et aux produits intérieurs bruts donc le changement climatique c'est ça c'est un dilemme entre un chemin qui présente des risques physiques et un autre qui présente ce qu'on appelle des risques de transition liés à l'évolution de l'économie on appelle ça généralement des risques en pratique il y aura des perdants et des gagnants comme toute transformation de l'économie que ce soit sur la partie physique ou sur la partie transition sur la partie physique il y a évidemment pour les normands et les gens qui sont dans le nord Pas-de-Calais ça signifie des températures plus douces c'est pas forcément un drame en revanche pour des régions qui sont déjà soumises à un stress hydrique ou à des températures importantes ou à des inondations comme le sud de la France ça signifie des épisodes climatiques potentiellement catastrophiques donc c'est ça qu'on appelle risque physique et risque de transition les risques physiques ça va générer quoi des pertes directes juste un petit mot en restant sur la même slide liée au dommage et en pratique pour un assureur si on commence à rentrer sur le sujet assureur ça veut dire une hausse de la sinistralité liée au climat et ainsi une répercussion sur les primes ça c'est le risque physique sur le risque de transition comme je l'évoquais c'est une évolution de l'économie dans son ensemble donc c'est les clients des assureurs entreprise qui vont évoluer et puis les assureurs sont aussi des investisseurs et donc en tant qu'investisseurs ils sont exposés à cette transformation de l'économie et là ce qu'il faut retenir c'est cette notion on appelle ça en anglais de stranded assets les assureurs aujourd'hui notamment ceux qui sont investis dans les énergies fossiles pourraient faire face à des dévaluations très importantes de leurs actifs en portefeuille liés à cette transformation de l'économie et enfin troisième point c'est la troisième typologie de risque liée au climat c'est ce qu'on appelle le risque de responsabilité ça c'est tout à fait différent ce serait lié au fait que des acteurs prennent des engagements typiquement un certain nombre d'assureurs se sont engagés à la neutralité carbone et ne les tiennent pas auquel cas il y a un risque de responsabilité vis-à-vis d'un engagement non tenu donc voilà quel est le sujet climatique alors maintenant vous dire en page suivante pourquoi c'est un sujet particulièrement pour les assureurs c'est un sujet pour l'ensemble de l'économie évidemment les premiers exposés sont évidemment les entreprises et les industries qui sont très carbonées c'est-à-dire qui consomment beaucoup d'énergie fossile pour fonctionner c'est aussi vrai des institutions financières elles sont exposées parce qu'elles sont exposées à ces industries-là l'assureur lui est doublement exposé par rapport à un investisseur classique dans le sens où il est exposé au sujet climat par le passif il est exposé au sujet climat par l'actif ce qui est une spécificité par le passif on en a parlé par la sinistralité sur les produits multirisques et yards qui vont évoluer du fait de l'évolution des catastrophes naturelles vous vous souvenez en avril de l'épisode de gel qu'on a eu qui a détruit un certain nombre de récoltes viticoles donc ça c'est de ça dont on parle c'est pas quelque chose en 2030 et puis aussi potentiellement les produits de santé vous le voyez en ce moment on est dans un épisode de chaleur très important cet épisode de chaleur il favorise les allergies les maladies chroniques ça va s'observer et ces vagues de chaleur c'est quelque chose qui est directement lié à l'évolution du climat elles vont s'étendre dans le temps là où elles arrivaient en juillet et en août maintenant on va les observer en juin, juillet, août, septembre, octobre donc c'est un impact sur le passif via la sinistralité via aussi la partie santé parce que le climat a aussi des impacts sur la santé et puis je l'évoquais et c'est plus proche là on va dire de l'impact des investisseurs tout type c'est un impact sur l'actif notamment parce que comme le changement climatique va demander une décarbonisation de l'économie ça peut impacter les rendements des portefeuilles investis et également exiger des investisseurs une réallocation de ces investissements voilà pour conclure je voudrais aborder l'autre facette du sujet donc le climat comme je vous le disais est généralement présenté comme un sujet de risque et je vous en expliquais les composantes risque de transition risque physique la réalité du fonctionnement des économies c'est que dans toute transformation on va observer des gagnants on va observer des perdants et donc cette évolution climatique elle est aussi source d'opportunités pour les assureurs à l'actif et au passif je vais juste en citer quelques-unes je vous ai parlé du risque de transition sur les portefeuilles investis certes c'est un risque mais l'évolution de l'économie va aussi faire qu'on va investir dans ce qu'on appelle l'économie verte dans des infrastructures vertes et ça crée aussi potentiellement pour la partie investissement de nouvelles opportunités d'investissement c'est ce qu'on appelle l'investissement vert et c'est dans ce cadre-là que l'Union Européenne a construit un package qui s'appelle la taxonomie européenne sur ce sujet qui vise à financer ces infrastructures vertes et donc ça crée de nouvelles opportunités d'investissement donc ça c'est un premier un premier élément je voudrais en citer un deuxième je ne vais pas tous les reprendre qui est important mais ce qui fait lien avec ce qui a été dit par Hugues en début de réunion Hugues évoquait l'importance du sujet RSE le climat est l'opportunité pour les assureurs de démontrer leur engagement en matière de RSE de manière factuelle par des actions des résultats des indicateurs et de prouver à leurs clients qu'ils agissent en matière de RSE et en sens ça représente une opportunité unique pour montrer la contribution d'une industrie à la lutte contre le changement climatique et ainsi nourrir la promesse RSE qui est faite aux clients de manière extrêmement tangible et c'est ça qu'on retrouve vous voyez en bas à gauche de la page quand on parle d'alignement avec les pratiques de place pour se traduire une stratégie globale et d'engagement à réduire les émissions de CO2 c'est cela dont on parle ça matérialise un engagement RSE pour un assureur donc il existe des opportunités côté investissement des opportunités côté marque lien avec le client et enfin c'est la partie de droite des opportunités côté produit évidemment alors on en a voqué un certain nombre un point qui est absolument clé c'est la question de la prévention nouveau risque climatique égale nouvelle exposition pour les clients à des risques de catastrophes ou d'évolution de température égale opportunité pour les assureurs d'accompagner de manière encore plus précise et encore plus adaptée les clients dans une logique de prévention de prévention bien entendu et aussi de formation et de sensibilisation je vous citerai également deux autres exemples qui sont importants l'assurance et notamment les produits d'assurance vie font aujourd'hui l'objet d'un mouvement vers un investissement qui est qualifié de plus responsable et il existe aujourd'hui des labels pour permettre aux clients d'y voir plus clair et d'avoir une garantie que quand ils souhaitent investir leur capital dans des produits qui ont un impact ou en tout cas qui ont une certaine responsabilité environnementale et sociale ils peuvent le faire le développement de ces labels de ces cadres en matière d'investissement constitue une opportunité dans le cadre de ce discours commercial et de la distribution notamment de produits d'assurance vie et enfin je citerai deux derniers exemples je crois que c'est Bruno qui parlait tout à l'heure des enjeux liés à l'économie de l'usage et un enjeu qui est lié au sujet de l'économie de l'usage qui est celui de l'économie circulaire la réutilisation des biens de la réparabilité la capacité par exemple dans un véhicule de mettre une pièce qui a été précédemment utilisée ça crée de la même manière l'opportunité pour les assureurs de créer de nouveaux produits et enfin un dernier exemple pour vous illustrer en quoi ce climat est également un sujet d'opportunité pour les assureurs le sujet de l'assurance climatique paramétrique dont vous avez certainement entendu parler qui déclenche en fait automatiquement l'indemnation de perte liée à des phénomènes climatiques détectés par l'assureur voilà tout ça pour vous expliquer effectivement que dans un contexte où le changement climatique est encore largement perçu par l'ensemble des secteurs de l'économie comme un sujet de risque ce qui est légitime risque physique et risque de transition les assureurs se retrouvent eux dans une position tout à fait particulière dans le sens où ils sont exposés à l'actif et exposés au passif et de cette exposition-là et de leur rôle dans l'économie ils disposent d'une opportunité formidable pour transformer ce risque climatique en opportunité de développement pour leurs activités Merci Nicolas Comme promis au tout début on va parler maintenant de réglementation on vous a résumé sur une page les grands sujets réglementaires tels qu'on les voit aujourd'hui jusqu'en 2025 répartis par grandes catégories alors vous voyez que c'est un calendrier qui est chargé on retrouve pas mal de choses sur l'information financière extra-financière qui ont concerné les actuaires donc IFRS 17 pour les assureurs qui sont concernés par la norme le reporting sur CSDR donc sur le développement durable on y revient avec une entrée en vigueur qui est prévue comme IFRS 17 en 2023 sujet qu'aiment bien les actuaires stress test et solvabilité avec encore des stress test à venir demandés par l'EIOPA et la CPR sur le climat d'autres stress test également et puis surtout la révision de solvabilité 2 qui devrait entrer en vigueur en 2024 et puis si le calendrier est maintenu les ICS donc les International Capital Standards qui devraient eux entrer en vigueur en 2025 avec une collecte de données qui est en cours pour des études d'impact on a fait une catégorie par abus de langage sur les produits et les investissements avec suite de la loi PAC aujourd'hui beaucoup d'assureurs qui se tournent vers les FRPS qui sont intéressants dans le contexte actuel surtout pour des engagements longs le reporting climat aussi sur avec SFDR le reporting sur les actifs mais également sur des passifs d'assurance qui entre en vigueur aussi en 2023 et puis on attend quelques ajustements surpris puisque les informations sur les contrats une dernière catégorie qui est loin d'être la moins importante mais qui est un peu une catégorie fourre-tout où on retrouve des sujets autour de la lutte anti-blanchiment qui nécessitent beaucoup de travaux aujourd'hui la directive sur la distribution dans l'assurance qui va être qui va être révisée le groupe TVA qui entrera en vigueur en 2022 etc. donc vous le voyez un calendrier qui est qui est très chargé et qui ajoute des besoins des besoins supplémentaires des exigences supplémentaires aux assureurs dans le contexte qui vous a été décrit précédemment donc pour pour conclure et puis revenir à notre problématique de départ qui était être assureur en 2025 qu'est-ce que ça veut dire et bien on voit que ça ne va pas être facile les assureurs comme tous d'ailleurs vont devoir s'adapter avec des vents qui sont assez contraires cela dit comme le disait Nicolas à l'instant c'est peut-être une opportunité aussi un risque certes mais une opportunité pour le secteur pour se réinventer pour le secteur et puis pour pour vous actuaires ou futurs actuaires alors pour conclure je vais prendre le slogan de Deloitte en français c'est ayez une influence marquante je vais le dire en anglais parce que c'est plus joli donc c'est make an impact that matters puisque c'est le moment justement pour les assureurs les actuaires d'avoir d'avoir un impact on peut vous aider à réaliser ceci si vous avez des questions naturellement vous pouvez les poser maintenant sur le chat mais vous pouvez aussi venir nous voir en virtuel sur le sur le stand Deloitte de Cap Actuaria ou vous pouvez nous contacter directement vous aurez nos contacts dans le support de présentation merci à vous tous qui étiez connectés merci Hugues merci Bruno Nicolas Benoît Samuel pour l'organisation et à très bientôt à très bientôt à très bientôt Merci.